Voilà. C'est le big love, Aguel ? Non, le truc un peu lourd, c'est qu'on est toujours obligés de se cacher. Elle a honte de temps. Non seulement j'ai pas honte de toi, mais je trouve ça limite blessant que tu puisses le penser. L'affaire, c'est pas les rôles. Écoute, Alex, au boulot, pour moi, tu es le lieutenant Lévy, ok ? On est juste collègues, rien d'autre. Juste collègues, d'accord. Il y a un type qui est au courant pour l'accident et qui me fait chanter. Le mec veut des informations sur Julien Bastide et l'aide cosmétique. Ce que je veux, je vais vous le répéter une dernière fois, c'est un bilan exact et précis de la comptabilité. On peut plus continuer comme ça, Alice. C'est plus possible pour nous et c'est l'enfer pour les enfants. J'imagine que tu comptes pas revenir. Alors c'est quoi cette grande nouvelle ? On va divorcer avec Alice. Merci. Votre mère et moi, on a beaucoup réfléchi s'il y a dernière semaine. Et on s'est dit que le mieux, pour vous comme pour nous, ce serait qu'on divorce. Je sais que c'est pas facile, mais... Mais c'est la meilleure des solutions qu'on ait trouvées. Vous me saoulez ! Malon, reste ici, s'il te plaît, j'ai pas fini. Je m'en fous ! Toi, tu dis rien. Qu'est-ce que tu veux que je dise ? Tu n'as pas envie d'écouter, je ne vais pas la forcer. Je sais que ça va être difficile pour vous, mais... Mais rien ne changera. D'ailleurs, vous allez rester dans la maison, et puis moi, je vais prendre un petit appart pas très loin à côté. Vous êtes obligés ? De quoi ? De divorcer ? Je suis désolé. Je suis désolé. Excuse-moi. Ça va aller, mon grand, ça va aller. On va y arriver. On va y arriver. C'est sûr que tu n'en veux pas ? Pommes, carottes, oranges et gingembre. Non, merci. Je crois que c'est toi qui avais raison. Gaëlle a honte de moi. Je suis juste un plan cul. En même temps, c'est mieux que rien, non ? Non. Non, pas pour moi. Moi, j'ai envisagé une vraie relation avec elle. Tu sais, si ça se trouve, elle est juste prudente. Après ce qu'elle a vécu avec sa dernière relation, elle a peut-être envie de se protéger et avancer doucement, tu vois, genre, petit pas par petit pas. Tu sais quoi ? Si j'avais un minimum d'amour propre, je la quitterais. Là, direct. Mais le seul problème, c'est que j'en ai pas, et en plus, je suis totalement accroi. Bon, alors ça, tu ne lui dis pas. Pourquoi ? Si moi, je te fuis, fais moi, je te suis. Oh, je n'ai pas du tout envie de jouer à ça avec elle. Non, puis, je suis désolé, mais je l'ai dans la peau. Tu comprends ? Je suis amoureux d'elle. Oui, oui, je comprends. Tiens. Non, mais j'hallucine, là. T'as vu ça, elle s'est chopé un mec ? En quoi ça te concerne ? La copine de ma bosse se tape un mec chez moi, juste sous mes yeux, ça me concerne. Salut, beau gosse. Bon, il faut que j'aille bosser, moi. J'y crois pas. Sérieux, elle abuse, non ? Qu'est-ce que je vais dire à Sophie, à moi ? Si j'étais toi, je ne m'emmènerais pas. Allez, à plus tard. Oh, salut. Faudra penser à racheter du café, il n'y en a presque plus. C'était qui, ce mec ? Oh, personne. Je vous ai vu vous rouler une pelle. C'est drôle, j'ai déjà oublié. Sophie est au courant. Ça ne la regarde pas. Je suis libre, je fais ce que je veux. Donc tu vas lui dire. Non. Pourquoi ? Parce que tu es libre, assume. Mais j'assume tout ce que je fais, Davia. Donc tu n'as pas à lui cacher que tu t'envoies en l'air derrière son dos ? Je ne lui cache pas, je ne vois juste pas l'intérêt de lui raconter, c'est tout. Mais si tu as envie de lui dire, vas-y. Je ne te gêne surtout pas. Je ne comprends vraiment pas ce qu'elle faut avec toi. Devine. Eh, au lieu de fouiner dans la vie des gens, tu ferais mieux de te trouver un mec, ça te calmerait. Je peux te parler une seconde ? Je t'écoute. Je peux être dans ton équipe cet après-midi pour le go fast ? Alors c'est, il faut que tu vas avec Alex, c'est lui qui s'occupe de l'organisation. Je préfère que ça passe par toi. Bon, qu'est-ce qui se passe encore avec vous deux, là ? Comment ça ? Je ne sais pas, Alex, il vient me voir ce matin, il me dit qu'il veut être avec moi, toi, tu me dis que tu veux être avec moi, c'est quoi le problème ? En ce moment, on va dire qu'on n'est pas vraiment sur la même longueur d'onde avec Alex. Hum, ok. Des jours avec et des jours sans, c'est ça ? On va dire qu'on a deux personnalités un peu fortes et qu'on a tendance parfois à se prendre la tête. Mais ça, ça ne va pas être possible, ça. Là, vous vous comportez comme des gamins. Moi, je ne suis pas une babysitter. T'as raison. Voilà. Sans compter que vous mettez tout le groupe en danger avec vos conneries, là. C'est pas pro du tout, Gaël, ça. Je vais régler ça avec Alex, ça ne se reproduira plus. J'espère bien. Merci. Et le rapport, on l'aura quand ? Très rapidement, demain ou après-demain. Ah oui, ça va très très vite. Bon, écoutez, merci beaucoup. Et puis, si vous voulez venir déjeuner, n'hésitez pas, vous savez où nous trouver. On entendait. Bon, monsieur. Ça t'est super bien passé. Le mec, il n'a pas fait une seule remarque. Justement, c'est ça qui m'inquiète. D'habitude, ils sont beaucoup plus pointueux. Ils cherchent la petite bête. Ils discutent. Sauf s'il n'y a rien à dire. Je reste persuadée que c'est Alex-Ev qui nous a envoyé l'inspection. Je ne dis pas le contraire. Si le mec, il ne trouve rien. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse contre nous ? Avant de se réjouir, on va attendre le rapport. Bon, mais arrête, tu vas finir pour nous porter la poisse. Bon, alors, t'as vu avec Davia, là, pour les résades d'aujourd'hui ? Je ne sais pas ce qu'elle a. J'ai l'impression qu'elle m'évite. Ah oui, c'est ta journée parano, quoi. Non, mais elle ne m'a pas décroché un mot depuis ce matin. Ce n'est pas normal. Alors, 6, 3, 9, 4, 13, 18, 20, 30, 25, 28, ça fait 32. C'est pas mal, ça. Mais pousse, Inès. Je te dis, pousse. Mais ce n'est pas que ça. Tu manges pas assez, ma fille. Encore un peu. Ça y est, presque. Ça y est, c'est bon. Je n'ai jamais vu une valise aussi pleine. T'es pire qu'une fille, toi, hein ? Mais dis donc, c'est du sexiste, ça. Oui. Bah, t'es pire qu'un mec. Tu vas me manquer. Toi aussi. C'est passé vite, cette semaine. Hé, mais vous allez vous revoir. Je sais pas. Ah. Tu ne vas pas commencer à nous snobber parce que tu vas aller habiter dans la capitale, hein ? Bah, si je reste chez ma tante, non, mais si je vais au foyer, bah... Ah, non, non, non. N'en t'iras pas au foyer. C'est ma tante qui vous a dit ça ? Non. Mais si elle ne peut pas te garder, nous, on pourra. Tu pourras rester ici autant de temps qu'il faut. Je suis sûre qu'Henrik sera d'accord. Mais je ne veux pas vous déranger. Inès, tu trouves qu'il nous dérange ? Moi, j'ai toujours dit que je rêvais d'avoir un petit frère. Donc, s'il y a moyen... Bah, voilà. Merci. Ça te dit qu'on se fasse une pause café frappée ? On l'a bien méritée, je trouve. Non, merci. Je... J'ai encore du boulot. J'ai dit un truc qu'il ne fallait pas ? Non, pas du tout. Pourquoi ? Davia, je te connais par cœur. Si t'as quelque chose à me reprocher, dis-le-moi. Je ne supporte pas l'hypocrisie. J'ai pas envie de foutre la merde non plus. Bon, accouche. J'ai vu Joe avec un mec ce matin à l'appart. Je suis désolée. Je sais que je ne devrais pas te le dire, mais je trouve ça trop dégueulasse. C'est qui ce mec ? Tu le connais ? Non, je pense que c'est juste un coup d'un soir. Mais bon, quand même, ça ne se fait pas. On a un pacte avec Joe. On est libre de faire ce qu'on veut, chacune de notre côté. C'est surtout elle qui fait ce qu'elle veut de son côté. Qu'est-ce que t'en sais ? Je ne te dis pas tout. Franchement, je ne sais pas comment vous faites. Perso, moi, je ne pourrais pas. L'amour, ça se fait à deux. Alors, ce n'est pas de l'amour. Ça dépend. Attends, je ne te juge pas. Non. Non, je t'assure, je te jure. Tu sais, pour moi, le principal, c'est que ça ne te pose aucun problème. Moi, j'étais trop mal depuis ce matin de ne pas te le dire. Du coup, là, je suis soulagée. Non, mais ça va, il n'y a aucun malaise. T'inquiète. Finalement, je me ferais bien un petit café frappé. En fait, elle a été gênée, vitalée de moi. Parce qu'elle a capté Joe en flag avec un mec ce matin. Écoute, je sais que je ne devrais pas te dire ça. Je le sais. C'était pouru d'avance et j'aurais dû m'y attendre. Mais je m'y attendais. Le truc, c'est que là, c'était un mec. Ça aurait été une meuf. J'aurais pu lutter, mais un mec. Mais cette fille, elle ne respecte rien des personnes. Moi, je ne comprends pas pourquoi tu t'obstines. C'est de ma faute aussi. J'ai accepté qu'elle voie d'autres gens. Quoi ? Enfin, pourquoi tu fais ça ? T'es maison, quoi. Il y a plein de couples qui font ça et qui gèrent très bien. Pourquoi, moi, je n'y arriverais pas ? Pourquoi ? Parce que toi, tu n'es pas comme ça. Ce n'est pas ton truc. Toi, tu es comme moi. Puis tu ne vas pas accepter tout et n'importe quoi sous prétexte d'être moderne. C'est ridicule, ça. Je l'aime. Puis je me dis qu'avec le temps, je vais peut-être réussir à la changer. Sophia, avec le temps, mais les gens, ils ne changent pas. Je ne suis pas d'accord. En tout cas, Joël, elle ne change pas la preuve. Puis tu t'es cassé les dents je ne sais pas combien de fois. Arrête les frais. Je n'y arrive pas. Cette fille, elle pense qu'à elle et à son petit plaisir. Elle a toujours vécu comme ça. Et puis, elle ne me l'a jamais caché. Ben non. Donc, tu n'auras jamais ce que tu attends. Donc ? Hein ? Allez. Ok. Un hélico de la gendarmerie les prend en filature depuis la frontière, remonte tout la neuf jusqu'au péage de Saint-Jean-de-Védas. Nous, on attend là, sur une aire de repos. J'ai mis une équipe sur le remblai et une autre sur la bretelle de secours. Mais on sera beaucoup trop loin. C'est le GPN qui intervient, c'est pas nous. On est là en second rideau. Pour se taper les arrestations et se faire cirer la procédure derrière, super. C'est pas moi qui décide. On ne nous a pas laissé le choix. Donc, a priori, il remonte à trois voitures, on laisse passer l'ouvreuse et on tape la seconde, celle où il y a la cam. Et la suiveuse ? La gendarmerie s'en chargera. Ah. Et moi, je suis où là-dedans ? Je t'ai mis avec Jean-Luc et Pascal sur le remblai. Et toi ? Je suis avec Manu et Steph, sur la bretelle. Des questions ? Non. On se retrouve dans une demi-heure au parking. Faut qu'on se voit tous les deux. Ça t'ennuie si on se prend un pot sauvage en fin de journée ? Non. Enfin, je veux dire... Oui, si tu veux. T'inquiète, ce sera pas long. Je t'avais dit de ne pas revoir ce gamin, c'était pourtant pas compliqué. Ça va. Gabriel est resté seulement quelques jours à la maison. Et demain, il repart avec sa tante. Personne ne l'a vu. À part Inès et Mou, évidemment. Je te rappelle que les flics sont encore en train d'enquêter. Tu voulais que je fasse quoi, hein ? Que je laisse tomber ce pauvre gosse ? En fait, c'est pas Gabriel le problème. C'est toi. Toi et ta foutue culpabilité de merde. Non mais quand est-ce que tu vas admettre que c'était un accident ? Cette femme s'est suicidée, tu m'entends ? Suicidée. Et avec l'autre, je fais quoi ? Quelle autre ? L'autre, là. Le type qui me harcèle pour avoir des informations sur elle cosmétique. Il veut me voir ce soir. Eh ben, tu lui donnes ce qu'il te demande. Ta boîte est clean, non ? Qu'est-ce que tu risques ? C'est des données hyper confidentielles. J'ai pas la moindre idée de ce qu'il veut faire avec. C'est pas ton problème. Je me bats depuis des années pour sauver mon entreprise. Je vais pas aider un concurrent à la coulée. Arrête de jouer les héros. T'en as pas les moyens. Enric, tu veux aller en taule ? Non. Alors donne-lui ces infos. Qu'est-ce qu'elle fout ? Elle répond pas à mes messages. Mais arrête de t'inquiéter. C'est elle qui t'a demandé de venir. Elle va arriver. T'es là depuis longtemps ? Je croyais que tu voulais qu'on se parle. Non, j'ai dit qu'il fallait qu'on se voit. Oh, t'es tout beau, là ? T'as rentré ta chemise ? C'est pour nous ? Pour fêter le succès de l'opération ? Non ? T'as un rencard, après ? Les deux. D'accord. Ça se passe bien, on dirait. Tu m'en vas encore ? Un peu. Entre une copine cash et une sœur envahissante, il a gâté ton frère. Tu m'étonnes. Tiens. À ton frère et aux femmes qui le font en souffrir. À vous deux. tu m'étonnes. Tainte. Sous-titrage MFP. ... Il n'y a personne. ... On a l'appart pour nous toutes seules. Je te sers une bière ? Non, merci. Et ton plomb cul, il risque pas de débarquer ? Aucune chance. Il a pas le code. Et en plus, je lui ai filé un faux numéro. Dis pas que t'es jalouse. Parce qu'entre nous, il en vaut vraiment pas la peine. Alors, pourquoi t'as couché avec lui ? Pour me détendre. Et puis... Ça me rassure de savoir que je peux encore plaire. Et moi, je te sers à quoi dans cette histoire ? Toi, c'est différent. T'es la seule à qui je tiens, vraiment. C'est ça. Prends-moi pour une conne. Si tu me crois pas, pourquoi t'es là ? Par masochisme ? Peut-être. Pourquoi on est obligé de parler encore de tout ça ? Je croyais que les choses étaient claires entre nous. Arrête. C'est pour ça que t'es venue, non ? Non. Menteuse. Prends-moi. Prends-moi. Prends-moi bien. Tu verrais ta tête. Gary ? Mais qu'est-ce que tu fous, là ? T'es pas encore au courant ? En même temps, c'est logique, je l'ai dit à personne. Même pas à Inès. D'ailleurs, je vais te le dire, mais surtout, tu le répètes pas. Je viens d'être embauché chez Elle Cosmetics comme directeur commercial. Je viens de signer mon contrat. Non. J'ai commencé aujourd'hui, mais discret, en mode observation. Ça t'épate, hein ? Ah, ouais. C'est super. Mais tu fais quoi, là, à cette heure-ci ? Tu fais des heures sup ? Ah non, non, non. Oh là, je prends la température du lieu, là. Je m'imprègne. Tu sais comment je suis, moi ? Je fais les choses à fond. Ah, ouais. T'inquiète pas, je leur ai pas dit qu'on se connaissait, toi et moi. C'est pas que j'ai honte, hein, mais... Tu sais, j'ai pas envie de mélanger business et famille, quoi. D'ailleurs, si ça te dérange pas, si tu pouvais éviter d'en parler... D'accord. Hum ? Je... j'en parlerai pas. Ok. Gary, il est un peu tard, donc je vais y aller. Ouais. À bientôt. Bah, demain, surtout. Il est con, ce mec. Je me suis permis de jeter un oeil. Ah ouais ? Il y a une commande qui me paraît bizarre. Laquelle ? Tout en bas du document. Pour un grossiste. Global Cosmétique. 500 000 euros. J'ai trouvé ça énorme. Effectivement. En plus, elle a été escomptée il y a 15 jours. Ça leur a permis d'obtenir des liquidités juste avant de demander leur prêt à la banque. J'ai fait des petites recherches. Cette société est basée en Côte d'Ivoire. Ils se sont déjà fournis chez elle cosmétique ? Non, c'est la première fois. Elle tombe un peu trop à pic, cette commande. Creusez cette piste. Tenez-moi au courant. C'est comme si c'était fait. Elle est venue jusque devant la porte pour mettre un petit coup de frais sur ma mère ? En mode, n'oublie pas de divorcer ma vieille ? Ça veut dire qu'on peut obtenir une aide de la région ? C'est l'inspection hygiène et sécurité. Putain. Quoi ? Le petit m'a envoyé un message ? Vous seriez prêt à le prendre chez vous ? Je peux vous embrasser ? Oui. C'est l'inspection hygiène et sécurité. Sous-titrage Société Radio-Canada